Il est 8h, le pari des touristes s'éveille. Et la ronde quotidienne des cars commence avec leur musique assourdissante pour les riverains. Des bruits de moteur qui étouffent autant l'air que le charme parisien des ruelles. 400 cars tournent chaque jour autour de l'abutement Martre. Lassés de devoir rappeler à l'ordre constamment les chauffeurs, la mairie du 18ème vient de renforcer la législation sur le stationnement. Il y avait une interdiction partielle effectivement, qui montre d'ailleurs que les pouvoirs publics s'étaient préoccupés déjà il y a quelques années de cette question. Mais elles ne suffisaient pas et surtout n'étaient pas appliquées. Dans le jargon du métier, on les appelle les cars ventouses. Après avoir déposé les touristes, certains restent sur place, tournent autour des sites parisiens. Rares sont ceux qui rejoignent le boulevard de Fichy où pourtant le stationnement est gratuit. Il est 20h, les touristes vont dîner et la ronde des cars se poursuit. Pour les grosses sociétés parisiennes de transport de touristes, l'interdiction des cars à Montmartre est plutôt une bonne nouvelle. Une façon de lutter contre les cars ventouses, souvent étrangers. Il est vrai que le fait d'interdire un petit peu à tous ces cars ventouses de stationner au pied de la boue de Montmartre, c'est quelque chose qui est bien pour Paris, pour l'image de Paris, donc on y est favorable. Il est vrai que ça en plus, ça ne nous touche pas directement, puisque tous nos cars stationnent au parking du Louvre. Donc on ne fait que sortir du parking, prendre nos clients et les emmener là où ils le souhaitent. C'est qu'ils payent un abonnement pour le parking. Et leurs véhicules encombrants et polluants gênent un peu moins. Tous les autres, qui viennent de l'étranger ou province, devront apprendre à en faire autant. A partir du mois de novembre, l'accès à la butte Montmartre leur sera définitivement interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada